Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo plutôt basique où on va parler de lecture de nombres dérivés. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'exercice, n'hésitez pas à mettre sur pause avant de répondre aux petites questions, et on en discute juste après. Donc ici on est en présence d'une courbe, la courbe de la fonction f, qui est définie sur "-5, 8", et on a représenté au point ABC d'abscisse respective "-3, 2 et 6", les tangentes à cette courbe. Donc on va lire sur le graphique des valeurs, les valeurs de quoi ? Les valeurs de f de "-3", f de 2 et f de 6 dans un premier temps, et ça c'est tout simplement une lecture d'image. Donc programme de collège et de seconde, on part de "-3 en abscisse", et on va rejoindre l'axe des ordonnées, du coup f de "-3", c'est 3. On fait de même, pour le point B, f de 2, c'est 2, et puis f de 6, c'est "-4". Donc question 1A, pourquoi cette question 1A ? Eh bien pour plusieurs raisons, la première déjà, c'est de ne pas confondre f de "-3", et f' de "-3". Donc le parallèle entre les questions 1A et 1B est vraiment essentiel, il faut faire la distinction entre les deux. Dans le cours, on a vu que f' de A, c'était le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction f, au point d'abscisse petit a. Donc quand on vous pose des questions sur les nombres dérivés, en particulier des questions de lecture, on va être cantonné à de la lecture de coefficient directeur de droite. Donc la droite D1, on part du point A, on opère un déplacement horizontal, a priori d'une unité vers la droite, et on monte rejoindre la droite, pas la courbe 1, la droite. Et on voit que la lecture est difficile, pourtant le coefficient directeur, la pente est ici, donc plutôt que de faire un pas, on va faire deux unités vers la droite, et on réalise qu'en faisant une unité vers le haut, on touche la droite, donc le coefficient directeur, ça va être déplacement vertical sur déplacement horizontal 1 sur 2, ou alors 0,5, ce qu'on retrouve bien ici. On fait de même pour f' de 2, on constate déjà que la tangente est décroissante, donc on va avoir un coefficient directeur négatif, je place tout de suite, et donc quand je fais un déplacement horizontal de 1, une unité vers la droite, en se déplaçant de 2 unités vers le bas, on atteint la tangente, je répète, pas la courbe, la tangente, et donc on peut directement lire le coefficient directeur, moins 2 ou encore moins 2 sur 1, si vous voulez procéder au quotient. Et en 6, f' de 6, en se déplaçant d'une unité vers la droite, on voit que le déplacement horizontal n'est pas forcément très précis, on peut conjecturer 1,5, mais on voit qu'en faisant 2 unités vers la droite, on opère 3 unités vers le haut, donc on a bien 3,5 ou 1,5 comme présupposé. Donc pourquoi cette question 1b ? Déjà pour faire la différence avec la question 1a, à distinguer donc, f' de a ce n'est pas f de a, et la deuxième c'est que ces deux nombres sont liés en particulier pour reconstituer l'équation d'une tangente, ce qui n'est pas le cas dans cet exercice. On va passer à la question 2, pour quelle abscisse ? Petit a, semble-t-on avoir f' de a égale 0 ? Alors, f' de a étant le coefficient directeur de la tangente, on cherche des tangentes qui auraient un coefficient directeur nul. Et on voit qu'en a, le coefficient directeur était positif. En imaginant le déplacement des tangentes, on voit qu'à moins 0,5, on va avoir un coefficient directeur égal à 0, puisqu'après ça redescend, en b, le coefficient directeur était négatif. Donc f' de a égale à 0, si et seulement si, a égale à moins 0,5. Ça reste une lecture approximative. Et on voit qu'on a le même genre de phénomène, avec des tangentes qui descendent et qui remontent en c, elle est positive. Donc a priori, en 5, il se passe la même chose. f' de 5 vaut 0. Qu'est-ce que ça suppose graphiquement pour nos tangentes, bien sûr ? Eh bien, elles vont être horizontales. f' de a égale à 0 est équivalent à la tangente au point d'abscisse a et horizontale. Voilà pour ce petit exercice basique sur les lectures de nombres dérivés. Si la vidéo vous a servi, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501